Alors bonjour tout le monde et merci à la comité d'organisation de la conférence pour m'avoir invité pour présenter aujourd'hui. Je suis Rabnait Simpson, je suis un hématologue-oncologue pédiatrique HCO et aujourd'hui je vais vous parler à propos de la stigmatisation et la discrimination avec l'anémie farciforme. Alors je n'ai aucune divulgation à faire. Alors aujourd'hui on aura trois objectifs. Alors en premier on va discuter l'impact du racisme sur le domaine de la santé et deuxièmement je voudrais décrire les effets du racisme sur l'anémie farciforme et le traitement des patients affectés. Finalement, je voudrais clarifier le rôle de l'équipe soignante et du patient dans la lutte contre la stigmatisation raciale qui affecte les enfants et les adultes avec l'anémie farciforme. Alors pour commencer, je vais parler à propos du racisme et la santé en général. Alors qu'est-ce que c'est la race? La race est définie comme une idée que l'espèce humaine est divisée en groupe distinct sur la base de différences physiques et comportements hérités. En réalité, la race est une construction sociale. Alors ça veut dire qu'elle ne peut pas être définie biologiquement en raison de variations génétiques entre les individus et les populations humaines. Si on regarde l'image ici, en haut on voit le concept archaïque des cinq races, disons la race africaine, asiatique, européenne, américaine et océanienne. Et si on regarde l'image, on peut voir que dans chaque groupe de personnes de trois, on voit qu'ils sont plus ou moins de même couleur. Alors ça veut indiquer qu'ils sont semblables selon leur composition génétique. En bas ici, on voit la réalité. Alors lorsque nous examinons les génomes complets des personnes du monde entier, ces différences représentent une infinie partie des différences entre les personnes. Si on regarde la population africaine par exemple, il y a plus de diversité génétique en Afrique que dans le reste du monde réuni. Alors pour mieux comprendre l'effet de la race sur les résultats de la santé, on doit discuter les déterminants sociaux de la santé. Alors quels sont les déterminants sociaux de la santé? Ce sont les conditions dans l'environnement où les gens sont nés, ils vivent, ils apprennent, travaillent, ils vieillissent et ils affectent les résultats et les risques pour la santé, le fonctionnement et la qualité de vie. Ces déterminants peuvent être regroupés en cinq domaines. Alors l'accessibilité et la qualité de l'éducation, l'accessibilité et la qualité des soins de santé, le logement et l'environnement, le contexte social et communautaire et la stabilité économique. Il est très important de comprendre que le racisme et non la race est une force importante qui affecte les déterminants sociaux de la santé et qui constitue un obstacle à l'équité en santé. Alors pour avoir l'équité en santé, on devra éliminer l'obstacle qui est le racisme. Alors comment est-ce que le racisme affecte la santé? Alors le racisme opère sur des différents niveaux de la santé. Alors ça peut être sur un niveau individuel où une personne a des préjugés contre une ou plus plusieurs races qui sont intentionnelles ou inconscients. Ou le racisme peut être systémique, où la discrimination est produite et perpéturée par les institutions. Ou ça peut être structurel où l'ensemble des dynamiques qui désavantagent régulièrement les populations racialisées. Comme tout le monde le fait, depuis mai 2020, c'était là où on a eu le meurtre de George Floyd et Ahmaud Aubrey, Breonna Taylor et ses meurtres ont mis en évidence le racisme anti-noir comme une crise de santé publique. Au Canada, les deux formes de racisme les plus flagrantes sont le racisme contre les personnes noires et notre traitement des populations indigènes. Dans les hôpitaux et d'autres systèmes de soins de santé canadien, les personnes noires et indigènes font souvent face à la discrimination systémique et le traitement inférieur. L'exemple le plus récent au Québec est la mort de Joyce Echaquan dans un hôpital de Joliette. Avant sa mort, elle a enregistré les insultes raciales qui ont été exprimées à son sujet par le personnel de l'hôpital. Ce sont des formes d'injustice et de discrimination qui ne devront pas être acceptées. Au Canada, il est bien connu que les minorités raciales et ethniques connaissent une morbidité et une mortalité plus importantes de diverses maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète, par exemple, comparées aux non-minorités. Les populations racialisées et indigènes ont tendance à recevoir des soins de moins bonne qualité que les non-minorités et sont moins souvent amenées à subir des opérations chirurgicales et à recevoir des traitements contre les crises cardiaques et la douleur. Au Canada, on observe aussi qu'il y a des délais à répondre à la douleur des patients noirs, soit les patients avec ou sans la ligne farciforme. On voit aussi que les patients noirs et indigènes qui ont des conditions de santé mentale sont surdiagnostiqués avec les psychoses et d'autres conditions psychiatriques ou tuées par la police. Au Canada, on a la croyance que les travailleurs du secteur de la santé sont immunes au racisme. Ils estiment qu'ils sont moins susceptibles aux attitudes et comportements racistes envers les patients comparés à leurs collègues aux États-Unis, par exemple. Et finalement, on a un manque de données basées à la race ici au Canada, et la plupart de notre compréhension des effets du racisme envers la santé est dérivée de la littérature américaine. C'est nécessaire et important qu'on étudie et comprend le rôle du racisme sur la santé dans notre contexte canadien. On doit se rappeler que les iniquités en santé sont des différences injustes qui pourraient être éliminées par une action collective de la part des professionnels du secteur de la santé, les patients et la société en général, et la bonne combinaison des politiques publiques. Alors, ça veut dire qu'on peut intervenir. Je ne vais pas discuter de la COVID-19 en détail, car Dr. Pastor et Forté vont le discuter aujourd'hui, mais la pandémie de COVID-19 a mis en évidence des disparités raciales dans les taux de diagnostic et de mortalité liés à la COVID-19. Alors, dans ces cartes-ci, en orange pâle et orange plus foncée, ce schéma, ça montre que les Noirs américains sont diagnostiqués de ce côté-ci et meurent de la COVID-19 à des taux plus élevés que ce qu'on aurait prévu en vue de la proportion des Noirs dans la population américaine. Dans cette image ici, on peut voir en violet foncé qu'on démontre qu'aux États-Unis, les Noirs meurent de la COVID-19 à un taux de 2.2 fois supérieur à celui des Blancs, ici, à 48 par 100 000 personnes. Au Canada, nous ne disposons pas actuellement de ces données, mais il y a plusieurs études qui incluent un registre québécois des patients atteints de l'anémie farciforme et COVID-19, qui est dirigé par les Dr. Pastor et Forté. Alors, on espère qu'on aura plus d'informations. Cette image ici représente un schéma conceptuel pour décrire les déterminants sociaux qui sont associés avec l'augmentation de la mortalité causée par COVID-19 chez la population noire. Alors, on croit que ces patients ont une exposition plus importante à COVID-19 à cause de la pauvreté, un surpeuplement des logements, les occupations de la ligne de front qui sont plus communes et l'utilisation des transports publics aussi qui est plus commune. On a une plus grande proportion de comorbidités reconnues, mais pas traitées chez les personnes noires aux États-Unis. Et c'est à cause d'un échec du système et une méfiance chez les patients. Troisièmement, on voit un taux plus élevé de comorbidités qui est non reconnu. Et cela est dû à un manque d'accès aux soins de santé et une absence d'attente des patients quant à la valeur de leur engagement. Et ces trois facteurs contribuent à une mortalité plus élevée liée à la COVID-19 chez la population noire américaine. C'est probable que ces facteurs contribuent à le même phénomène ici au Canada, mais on doit étudier et on doit avoir des données. Alors, il y a plusieurs facteurs qui contribuent au racisme et la santé ici au Canada. Et on a déjà parlé à propos de l'impact des déterminants sociaux de la santé. Selon notre histoire, l'esclavage a été aboli en 1834 au Canada, mais ses effets persistent en forme de racisme systémique et individuel. Selon notre système d'éducation pour les travailleurs dans le secteur de la santé, la façon dont nous entraînons nos professionnels de santé ne les prépare pas de manière adéquate à aborder et démanteler le racisme. J'ai déjà dit qu'il y a un manque de données basées sur la race et nous ne pouvons pas comprendre ni éliminer l'impact de la race sur la santé des Canadiens sans avoir des données basées sur la race. On a besoin de volonté et d'intérêt politique pour combattre le racisme dans la soin de santé. Et finalement, nous devrions disposer d'un personnel dans le secteur de la santé dont la diversité est représentative de la population canadienne. Alors, si on regarde les étudiants en médecine et les médecins résidants au Canada, on voit que même si les Noirs représentent 2.5% de la population canadienne, ils sont sous-représentés parmi les étudiants en médecine et les médecins résidants au Canada. De tous les groupes de minorités visibles, les Noirs canadiens continuent à faire partie des groupes les plus sous-représentés au Canada. Cela s'est relié d'une partie aux biais inconscients. Alors, les biais inconscients sont des attitudes ou stéréotypes qui sont hors de notre conscience, mais qui affectent néanmoins notre compréhension, nos interactions et nos décisions. Ce sont des préjugés qui affectent les soins aux patients, la formation médicale et les possibilités de carrière des Noirs en médecine. Ces biais inconscients sont souvent les plus difficiles à combattre parce qu'il s'agit de préjugés implicites qui peuvent ne pas correspondre à nos croyances déclarées. Alors, ce concept est à l'étude et les écoles de médecins à travers le Canada ont pris note et prennent des mesures pour rectifier les inéquités dans les admissions aux écoles de médecine. En plus de la discrimination dont seront victimes les patients Noirs, ceux qui sont affectés avec l'alimifartifome seront confrontés à une stigmatisation supplémentaire lorsqu'ils demandent des soins médicaux. Pour faire un bref rappel, l'alimifartifome est causée par une mutation unitaire qui fait que l'hémoglobine s'associe en longues tiges en forme de cordes et déforme le globule rouge en forme de faucille. Ces changements causent la vaso-occlusion et l'endommage des organes. Pour donner un peu d'histoire, en 1910, un étudiant en médecine dentaire qui était originaire de Granada s'est présenté à l'hôpital presbytérien de Chicago avec de la fatigue, des douleurs et de la pâleur. Son échantillon de sang a montré les globules falsiformes avec les signes d'anémie. Cela a été la première fois que cette condition a été décrite dans la littérature médicale occidentale. Depuis 1910, notre connaissance selon l'alimifartifome a connu une croissance importante. Ces images ici, vous avez probablement les vu déjà, mais ils viennent d'une série de tableaux peints par Els Nazar, une artiste haïtienne atteinte de l'alimifartifome. Ces images capturent la douleur et la souffrance qui sont la marque de l'alimifartifome. Nous avons parcouru un long chemin, mais il nous reste beaucoup à faire. Alors, selon l'épidémiologie de l'alimifartifome, il est impossible de séparer l'alimifartifome de la race. Dans ces cartes, on voit la similarité de l'alimifartifome et du paludisme, qui est lié à la protection conférée par le trait d'hémoglobine S contre le paludisme. Là, on peut voir que la plupart des cas d'alimifartifome sera dans le continent d'Afrique, mais il y a aussi des régions d'Europe et d'Asie qui ont une incidence importante de l'alimifartifome. En Amérique du Nord, l'alimifartifome touche principalement la population noire en raison de l'héritage de l'esclavage sur ce continent. Mais on a vu, selon la carte, que l'alimifartifome ne touche pas seulement les personnes d'origine africaine, elle touche les personnes d'Asie, du Sud, de la Méditerranée et aussi les ethnies mixtes. Alors, pour l'alimifartifome, la stigmatisation raciale dirige les travailleurs du secteur de la santé à profiler les patients comme cherchant des opioïdes. Il est déplorable que ces patients atteints avec l'alimifartifome soient souvent décrits comme des demandeurs de drogue et accusés de feindre leur douleur, ce qui entraîne un traitement inadéquat et davantage de souffrance. Il est surprenant que plusieurs professionnels de la santé ne connaissent pas que le terme « sickler » sert à dépersonnaliser et stigmatiser les patients. On devra arrêter d'utiliser ce terme. Pour les immigrants avec l'alimifartifome, la langue et les différences de culture peuvent poser des autres défis lorsqu'ils cherchent de soins médicaux. Docteur Madeleine Verhofsek de Hamilton et son groupe de recherche ont décrit qu'en Ontario, les patients adultes qui se présentent à la salle d'urgence ont plus de délai en traitement et sont triés avec une acuité moins faible comparée aux enfants avec l'alimifartifome et les patients avec la maladie de Crohn. Il y a aussi un manque de soutien professionnel pour les patients affectés avec l'alimifartifome. Et cela, c'est à cause d'un manque de centres et personnel spécialisé dans le traitement de cette condition. À cause de cela, les visites à l'hôpital viennent avec le stress, la stigmatisation et l'isolement qui est très décourageant pour les patients et augmente la risque des complications. Plusieurs patients n'ont pas confiance dans le système de santé et cela donne des délais en cherchant le traitement et dans la population noire générale, un manque de donneurs de sang et de cellules de souches. On connaît tous que le financement de la recherche pour l'animifartifome est inadéquat et jusqu'à récemment, il y avait une stagnation du développement des nouveaux traitements. Pour comparer à une condition génétique qui est plus commune chez les personnes Blancs aux États-Unis, la fibrose kystique touche un tiers d'Américains de moins que l'animifartifome, mais reçoit 7 à 11 fois plus de fonds de recherche par patient. Cette disparité est liée aux biais et injustices systémiques. La recherche s'avance pour l'animifartifome, mais on a beaucoup de travail à faire. Pour moi, comme spécialiste en hématologie et professeur des étudiants en médecine, un de mes rôles importants est de réfuter les mythes et pièges associés avec l'animifartifome. Un de ces mythes est que les patients souffrant de douleurs vaso-occlusives vont présenter avec les anomalies de signes vitaux. Mais on sait que plusieurs patients n'auront pas d'anormalité et que leurs signes vitaux seront normaux. Une autre mythe est que la dépendance aux opioïdes est plus commune chez les patients avec l'animifartifome. Mais on sait que ceci est rare et affecte moins que 5 % des adultes avec l'animifartifome. Pour cette raison, c'est très important que la douleur vaso-occlusive soit traitée d'une manière agressive et adéquate. Une erreur qu'on voit trop souvent est lorsque un médecin traitant voit un patient avec l'animifartifome, il ou elle pense que le patient a seulement une crise de douleur. Les médecins et infirmières doivent considérer les alternatives à des causes de douleur. On a déjà vu des patients avec un appendicite manquer à cause du fait qu'on croyait que c'était une crise de douleur. C'est quelque chose qu'on doit être prudent avec. Finalement, le patient n'était pas noir. Alors, comme j'ai dit avant, l'animifartifome n'est pas exclusive aux patients d'origine afro-caribienne. Alors, à cause de ça, si un patient présente avec une douleur extrême ou anormale, il faut considérer l'animifartifome comme une cause de cette douleur. Je ne vais pas réviser ça en détail, mais c'est seulement pour dire que l'animifartifome a été découverte il y a plus d'une centaine d'années et l'hydroxyurée a été étudiée pour la première fois en 1993. Il a fallu plus que 25 ans avant que la L-glutamine a été approuvée comme une thérapie supplémentaire pour l'animifartifome. On ne peut pas et on ne veut pas attendre une autre vingtaine d'années pour de nouvelles thérapies. Selon l'espérance de vie avec l'animifartifome, bien que ce soit mieux, ce n'est pas suffisant. Il existe encore un différentiel dans la survie globale en raison des thérapies limitées, déterminant sociaux et inéquité en soins médicaux. Alors, comment pouvons faire mieux? Comment pouvons-nous éliminer la disparité raciale dans les soins liés à l'animifartifome? La récente éruption de violence antinoire a mis en évidence les problèmes du racisme dans notre société et a lancé un mouvement international de sensibilisation au racisme antinoire. Le racisme antinoire a été déclaré comme une crise de santé publique par plusieurs sociétés canadiennes de santé publique et de professionnels de la médecine et il nécessite une attention et une intervention urgente. Plusieurs solutions et modèles ont été proposés comme stratégies pour prévenir le racisme dans les soins de santé et il est maintenant le temps d'agir. Alors, qu'est-ce que c'est l'antiracisme? Vous connaissez probablement Dr. Ibrahim X. Candy qui est une auteure américaine, un professeur et un activiste antiraciste. Alors, il a dit qu'on a un choix. On permet au racisme de se perpétuer en tant que raciste ou on apprend les inégalités raciales en tant qu'antiraciste. D'être non-raciste, c'est le fait de ne pas être influencé par la race d'une personne. C'est une inaction. Ça dit qu'on ne voit pas la couleur, mais là, on ne change rien. L'antiracisme est la pratique consistant à identifier, remettre en question et modifier les valeurs, les structures et les comportements qui perpétuent le racisme systémique. C'est actif et ça donne le changement. Alors, pour devenir antiraciste, il faut prendre des actions concrètes contre la discrimination raciale. Il faut reconnaître et nommer les actes et attitudes de racisme. Il faut développer les politiques institutionnelles contre le racisme. Il faut prioritiser la recherche reliée à la ligne falsiforme et reconnaître que le racisme et non la race est une cause fondamentale des inégalités en matière de santé. On doit éduquer les étudiants, les travailleurs et dirigeants dans le secteur de santé. Et finalement, on doit donner le pouvoir aux patients et les soutenir à faire les changements et améliorer le système. Alors, que peuvent faire les patients et avocats? Vous pouvez vous impliquer comme représentants des patients et familles dans les comités d'équité et de diversité. Vous pouvez alerter votre équipe clinique et les représentants des patients, des actions ou attitudes racistes à l'hôpital. Vous pouvez être avocat pour la collecte des données basées sur la race et pour la ligne falsiforme. Et finalement, vous pouvez parler à votre équipe clinique et à votre représentant de patients et familles si vous constatez des retards ou défis dans votre traitement. Et comme travailleurs dans le secteur de santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup qu'on peut faire, mais on peut commencer avec la collection des données pour mieux comprendre les disparités raciales. On peut aussi lutter contre les préjugés ratios en apportant des changements à long terme au processus clinique, éducatif, opérationnel et opérationnel liés aux soins des patients. On peut aussi promouvoir l'augmentation du financement et des initiatives pour la recherche clinique liée à la ligne falsiforme. Et finalement, on doit donner la priorité à la création d'un main-d'oeuvre réellement inclusif et diversifié. Vous avez probablement déjà vu cette image de l'égalité et l'équité. L'équité et l'égalité ne signifient pas la même chose. On voit ici que l'égalité signifie donner à chacun la même chose. Et on voit ici que le petit ne se rend pas à voir au-dessus de la clôture. L'équité signifie donner aux gens ce dont ils ont besoin pour atteindre leur meilleure santé. Alors, on voit qu'ils ont une vue égale pour tous les trois. Le but est la libération. Lorsque la cause de l'inéquité est traitée, la barrière systémique sera supprimée et on est libérés. Dans un monde parfait, cela voudra dire que nous serions tous antiracistes. Alors, ça me rend à la fin de la présentation. Alors, il y a quelques points à retenir. Premièrement, que le racisme est une force importante qui affecte les déterminants sociaux de la santé et qui constitue un obstacle à l'équité en santé. Au Canada, les personnes noires et indigènes font face à la discrimination systématique et le traitement inférieur dans nos systèmes de soins de santé. Les personnes atteintes de l'anime farciforme souvent sont profilées et subissent les retards de traitement à cause du racisme. Les inéquités et ressources et traitements pour ces patients sont le résultat d'une histoire longue de racisme systémique au Canada. Finalement, l'élimination du racisme systémique dans les soins de santé exige une action de la part des professionnels du secteur de la santé, des patients et des décideurs politiques. Alors, il y a plusieurs partenaires et ressources qu'on peut allier avec et je peux partager cette présentation si c'est voulu, mais maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette belle présentation. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a cette possibilité pour vous de poser des questions par le biais de lever la main ou d'écrire, je veux prendre la parole ou parole dans la section conversée. Je ne sais pas s'il y a des mains levées, peut-être en attendant, dire qu'il y a plusieurs enjeux en contenu riche qui a été présenté par Dr. Simpson qui nous permet d'avoir une vision panoramique des enjeux associés au racisme et à la mémié falsiforme. Alors, peut-être déjà la première question de Dr. Véronique Nasson. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation ce matin. J'ai trouvé que c'était très à propos, très important et bien sûr toujours très, très pertinent. Donc, je pense que j'ai vraiment apprécié. Merci. J'avais une petite question, quelque chose qui me titille souvent puis je suis contente de voir que ça a été discuté. Je travaille dans le milieu anglophone puis souvent, j'entends le terme en parlant de patients comme un sickler. C'est plus rapide, c'est devenu un petit peu dans le jargon quotidien d'autres personnels de la santé quand les patients sont à l'urgence ou quoi que ce soit puis je pense que c'est tellement intégré un petit peu dans le quotidien que personne ne voit ça comme un terme qui peut être vu d'un point de vue de dépersonnalisation et je suis contente que vous l'avez mentionné aujourd'hui parce que je suis de cet avis aussi. Alors, est-ce que vous auriez un avis ou une recommandation sur comment peut-être éduquer mes collègues ou les gens par rapport à ce terme-là et est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qu'on pourrait utiliser qui serait plus respectueux et mieux dans le fond? Oui, OK. Alors, merci pour la question. Alors, pour moi aussi, je suis dans un milieu anglophone, alors j'entends ce terme trop souvent et mon pratique est que lorsque je l'entends, c'est là où je réponds. Alors, si quelqu'un appelle un patient par le terme « sickler », je leur rappelle que c'est un terme que les patients n'aiment pas et qu'on ne doit jamais caractériser une patient par leurs conditions parce que c'est une personne et ce n'est pas une maladie. Alors, je crois que la seule façon est de rappeler avec la patience et la gentillesse que c'est important de ne pas faire cette référence. Je crois que ce n'est pas fait exprès, mais en même temps, le terme lui-même, ça porte tellement de connotations que c'est très important qu'on éduque nos collègues de ne pas utiliser ce terme. Merci beaucoup. OK, de rien. Alors, une question de Stéphanie Forté. Pour améliorer la recherche au Canada, comment devrait-on définir la race ou l'origine ethnique? Quelle sera une façon respectueuse et informative de collecter cette information? Oui, c'est une très bonne question parce que pour des années, il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Je sais que récemment, CIHR a développé une politique selon la collection des données basées à la race. Et là, c'est important de regarder les individus, comment ils sont aperçus dans la société. Alors, même si moi, je suis Ghanaienne, les personnes me regardent et disent que je suis noire. Alors, c'est très important de voir comment le fait d'être vue en société comme une femme noire affectera mon expérience dans le secteur de santé. Alors, ce qui est proposé est d'adopter une stratégie qui ressemble à ce qui est fait aux États-Unis pour qu'on puisse mieux comprendre le racisme et aussi on peut comparer entre les deux systèmes ou les deux pays. Et j'espère que ça répond à la question. Oui. Alors, une autre question. Avec la COVID, est-ce que les CIUS tiennent des statistiques par rapport aux personnes atteintes de l'anémie falsiforme et COVID? Si je peux, Véron, je pense qu'on va en discuter plus tard. Véronique Nassens, je pense que vous voulez répondre parce que peut-être que comme vous êtes en Ontario, c'est peut-être plus compliqué pour vous répondre à cette question. Oui. Je pense que ma collègue Dr Forté va en discuter avec Dr Pastor dans une prochaine présentation ce matin. Donc, on peut peut-être garder cette question-là pour un petit peu plus tard. D'accord. Et une question de Oumardé. Pour accélérer le financement de la recherche en anémie falsiforme, avez-vous des idées par exemple, philanthropie du secteur privé? Oui. Une chose que je dirais est que d'années que maintenant, on est tous plus, on paye plus d'attention au racisme et son effet dans la société. C'est un bon temps pour augmenter la recherche selon l'anémie falsiforme et les conditions qui affectent la population noire en général. Alors, il y a beaucoup plus de fonds qui sont disponibles pour faire les études comme ça. Alors, selon les idées, j'ai beaucoup d'idées, je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, alors peut-être qu'on peut parler ensemble, mais c'est très important que les professionnels de santé, les chercheurs et les patients sont partenaires pour vraiment, comment dis-on, la musique, je perds mon français, pour déligner des objectifs et les buts pour qu'on peut adresser ces problèmes de racisme et les complications des patients de l'anémie falsiforme et de pouvoir accéder à des meilleurs traitements pour nos patients aussi. OK. Alors, dans peut-être déterminer des lignes directrices qui pourraient aider à cette recherche de financement. Une autre question, est-ce que comparer une maladie génétique prépondérante chez les Blancs avec l'anémie falsiforme pourrait-elle être utilisée pour montrer ce racisme en santé? Alors, si je comprends bien la question, oui, alors, par exemple, si on compare l'anémie falsiforme à un autre maladie chronique comme la friboskystique ou la friboskystique. Oui, exactement. Alors, oui, ce serait une bonne façon de comparer les différences dans les ressources et l'accès au système de la santé et c'est quelque chose qui a déjà été fait dans la littérature médicale, mais plutôt dans la population américaine. je crois qu'on a la croyance qu'au Canada, à cause du fait qu'on a une assurance universelle, que là, tout le monde a l'accès, mais on sait mieux maintenant. Alors, c'est très important qu'on fasse les mêmes études dans notre contexte pour mieux comprendre l'effet du racisme ici au Canada. Merci. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, mais je pourrais peut-être en poser une pour meubler en attendant. Vous faites beaucoup de comparaisons avec les États-Unis et plusieurs disent oui, mais vous savez, le Canada, ce n'est pas la même chose que les États-Unis. Est-ce que la comparaison est nécessairement la meilleure chose à faire avec les États-Unis? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Oui, c'est une très bonne question. Pour moi, je crois que la meilleure étude se ferait de notre population pour mieux comprendre notre contexte, mais ce sont les seules données qu'on a. Alors, à cause du fait qu'on ne collectionne pas les données à base de race, on ne peut pas étudier ces problèmes ici selon nos patients au Canada, dans notre population. Alors, ce sont les seules données qu'on a, il est nécessaire de faire les comparaisons aux études des États-Unis. Mais j'espère que dans l'avenir, on n'aura plus de recherches dans notre population. D'accord. Alors, une question de Dr. Denis Soulière. Comment assister à une modification du système de santé sans le stigmatiser? comment assister à une modification de santé? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Comment assister à une modification? Peut-être Dr. Soulière, est-ce que vous voulez? Vous m'entendez? Oui. Non, la question est plus, oui, à partir du moment où on a un constat de racisme systémique, comment est-ce qu'on peut aider à faire en sorte qu'un système se modifie sans passer à un mode strictement d'accusation parce que ça mène généralement à quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a des modèles qui permettraient de le faire sans que ça amène à une stigmatisation inutile et plus productive? Oui, c'est une très bonne question. Une chose qui serait très importante est d'avoir les personnes affectées qui font partie de la solution. Alors, maintenant, on sait que la plupart des comités ou des leaderships dans les hôpitaux, par exemple, ou dans la politique en général, n'incluent pas tellement de patients ou de personnes de la communauté. Alors, une façon qui aidera sera d'avoir les patients sur les comités d'équité qui dirigent la formation de la politique autour du racisme. et aussi qui aide à développer les études pour mieux comprendre ce qui se passe et de prendre une attitude d'éducation selon les professionnels du secteur de la santé pour exposer tout le monde à ces concepts parce que le problème jusqu'à maintenant est qu'on ne part pas au sujet du racisme. et c'est comme si on a la mentalité que si on l'ignore, ça ne va pas être là, mais la vérité est qu'il est là et si on l'ignore, ça ne va pas améliorer. Alors, c'est très important d'avoir une discussion et comme vous avez dit, de ne pas stigmatiser s'il y a quelqu'un qui n'a pas aussi de connaissances ou expériences selon ses questions et ses problèmes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, on revient peut-être avec des débats en cours en ce moment. D'une part, on est lié avec une des questions qui a été posée sur la comparaison avec les États-Unis. On se dit, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas comparer les données avec l'Europe? D'une part, une première partie de question et puis après, une autre question qui est beaucoup plus en lien avec les débats actuels sur la question du racisme systémique. Ici, au Québec, formellement, le premier ministre n'accepte pas l'existence d'un racisme systémique. Alors, là, je pense que c'est une question qui déborde la lénie francophone spécifiquement. Oui, je voudrais parler avec lui. Non, je ne sais pas. Oui, je sais qu'au Québec, Premier Legault a fait des commentaires autour de celui-là. Oui, alors, cela, c'est un excellent exemple de ce qu'on parle. Que si on a la mentalité qui n'est pas là, si on ne parle pas autour du racisme, les problèmes vont continuer. Et la compréhension que les données avec l'Europe, parce qu'apparemment, l'Europe a une histoire aussi avec l'ennemi falsiforme. Oui, oui, c'est un très bon point. On peut faire des comparaisons à l'Europe aussi. Chacun de ces juridictions et pays et ces continents juridictions, merci, auront des différences et des particularités qui seront différentes du Canada. Alors, on peut faire des comparaisons avec tous les données qui sont disponibles, mais finalement, on doit étudier notre population. D'accord. Alors, toujours ce besoin d'avoir des recherches menées au Canada, d'avoir des statistiques ici pour nous permettre de faire des analyses beaucoup plus spécifiques au contexte canadien, à la société canadienne. Alors, peut-être, avant de passer à la deuxième présentation